J'ai été rejointe sur le plateau par deux humoristes. J'ai certes Mathurin qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Vous êtes humoriste en tournée avec ton spectacle, une histoire d'argent. C'est ça. Producteur de spectacle, également présentateur de l'émission Six Play Comedy Show qui a lieu ici même chez We Are. C'est ça. Vous connaissez bien les locaux. Oui. Et ce club dédié aux industries créatives. Et j'ai Yacine Bellouze qui est avec nous aussi. Bonsoir. Merci d'être là. Très content. Vous êtes en tournée avec votre spectacle qui s'appelle 2021. C'est ça. Un titre court, facile, mais lourd de sens. J'ai l'impression. C'est un spectacle éphémère en plus que je ne joue que trois fois pour le moment. Donc c'est aussi pour ça. Je voulais le jouer en 2021, avant la fin de l'année. Très bien. Super. Alors on va explorer quelques petits sujets ensemble. Surtout d'abord, je voulais... On est passé par une crise phénoménale évidemment avec le Covid. La situation a touché tous les milieux. Et vous aussi, les humoristes, sur scène où vous avez été privé de scène pendant un petit moment. Quelles sont les évolutions que le monde de l'humour a pu connaître ces derniers temps ? Sur les deux années à venir, c'était un peu partie de... C'était un espèce de stop général. En tout cas sur les spectacles. Mais les humoristes, il y en a quand même beaucoup qui ont été créatifs. Moi, par exemple, j'ai écrit mon spectacle. Je pense que des gens comme Yacine qui ont écrit un spectacle sur l'année qui vient de se passer. Donc on a l'humour. Je ne sais plus qui disait cette phrase. Qui disait que la comédie, c'est du drame plus du temps égale de la comédie. Donc en fait, on laisse le temps passer pour ensuite le transformer en quelque chose de plus positif qui est la comédie. Et je crois que c'était sur les 20 dernières années. La question, c'est que le milieu a hyper changé. Yacine a commencé il y a une quinzaine d'années. Moi, je l'ai regardé à la télé. Aujourd'hui, huit ans plus tard, j'ai commencé à faire de la scène. Et on a vu notre milieu évoluer, se professionnaliser, un petit milieu que personne ne connaissait devenir grand public. Donc on est sur quelque chose qui grandit. Et parce que le monde est complexe, je pense que la comédie et l'humour en tout cas, c'est une manière de simplifier le complexe et de toucher les gens par le rire. C'est une manière de dédramatiser en quelque sorte ce qu'il se passe. Le stand-up en particulier, c'est une manière aussi de s'approprier ce qui se passe dans le monde et de le transformer en chose drôle parce que c'est quand même un endroit complètement désacralisé, la scène de stand-up. Tout le monde peut y avoir accès, les gens, même peu expérimentés, peuvent jouer dans des petits comédie-clubs. Donc c'est un endroit où les gens s'approprient le micro et la parole. Et donc c'est un endroit où on entend les gens raconter leur point de vue, leur perspective. On en a besoin aujourd'hui d'avoir des perspectives différentes et synthétisées. Et si ça peut être drôle en plus, ça fait vraiment du bien. Vous nous faites du bien en fait. Vous êtes un peu comme des médecins dans le monde de la cour. C'est une thérapie. Il y a des gens qui viennent voir les spectacles, qui ont déjeuné. Ça me fait plaisir quand ils sortent de spectacle. Merci, j'ai passé une seule semaine, seule journée et de rire. Enfin, c'est agréable. En fait, on se dit souvent que si on a du taf, c'est que le monde y va pas bien. Si ça l'est bien, on fera autre chose. Mais bon, je pense que le monde a besoin de ça. On se souvient de grands penseurs drôles de l'époque. Ça fera partie de la vie. L'humour, c'est comme l'amour, c'est éternel, je pense. Vous avez dit, je veux rebondir sur quelque chose, vous avez dit que l'humour se professionnalise. Pardon, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Il y a encore, même moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de… les comedy clubs n'existaient pas. Enfin, il y en avait un où il y avait un comedy club et un peu le Panamarcafé qui est un petit comedy club. Aujourd'hui, il y en a cinq, il y en a six. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de lieux qui sont… un comedy club, c'est un lieu qui est ouvert uniquement du stand-up. Il n'y en avait pas avant. Donc, ça veut dire que l'ouverture d'investir 300, 400, 500 000 euros dans un lieu, il y a dix ans, ce n'était pas envisageable. Aujourd'hui, les gens le font parce qu'ils savent qu'il y a un business derrière, ils vont récupérer leur argent. Donc, ça, c'est professionnalisé. Aujourd'hui, quand on joue dans ces lieux, on est payé tous les mois. C'était impossible il y a encore quatre ans, trois ans même. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui… Des ponts qui se créent, en fait, entre le business et l'art, c'est ça ? C'est parce qu'il y a une explosion aussi de la demande de la part des protagonistes, des comédiens. Il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer, il y a de plus en plus de gens qui veulent voir du stand-up et que ça ne coûte rien à produire. C'est-à-dire qu'avoir un micro sur scène et une lumière, les conditions sont assez subtiles à mettre en place parce qu'il faut connaître le monde de l'humour pour créer des bonnes conditions. C'est comme quand on écoute un concert de musique classique, il faut connaître comment la musique va se projeter dans la salle et tout. C'est un peu le même principe pour la comédie. On a beaucoup de règles qu'on connaît, nous, mais en termes de coût, la production est très faible. Ce n'est pas une comédie musicale avec 20 personnes qui dansent et des costumes. Donc, c'est très facilement apprivoisable. Tout le monde le fait dans des clubs, dans des bars. Et donc, ça explose. Et grâce à ça, on a cette plateforme géante à Paris ou dans plein d'autres villes sur le stand-up. C'est du talent brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un instrument. Il faut une pensée, du courage, de l'écriture, un point de vue, une mécanique d'écriture. Parce que c'est de la mécanique. L'humour, ça s'apprend. Et si tu es motivé à l'apprendre, tu peux devenir humoriste. Tu peux arriver à faire une manière. C'est plus accessible aujourd'hui parce qu'on professionnalise les choses. Et puis, les jeunes talents puissent être, en quelque sorte, encadrés. Avant, on avait des mentors. On a toujours des mentors, peut-être. Mais là, on a des lieux. Et en plus, des formations. C'est-à-dire que je fais des masterclass. Certes aussi, on essaye d'expliquer. à des, en quelque sorte, élèves ou des gens qui veulent apprendre. Le stand-up, comment s'est organisé ? Comment faire pour créer un spectacle ? Un passage de 5 minutes, de 15 minutes ? On est en train de monter une école avec Charles et Soignon qui s'appelle le Campus Comedy Club. Et c'est aussi pour ça qu'on était venus ici pour parler de ça à d'éventuels partenaires. Et notre projet, c'est de regrouper un maximum de monde autour de cette structure qui pourrait permettre de former des jeunes talents pour les accompagner, les encadrer dans le monde professionnel. pour qu'il y ait plus de spectacles de qualité. Les gens adorent regarder son Netflix à la télé des one-man shows. Pour qu'il y ait des choses de qualité, il faut qu'il y ait des humoristes qui travaillent. Pour qu'il y ait des films, qu'on adore là au cinéma, regarder une nouvelle comédie française, c'est souvent... Un humoriste, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui écrit. Donc, plus on écrit de manière intelligente, de manière drôle, plus on aura une... la French touch qui pourra rayonner. En fait, l'idée est un peu là, c'est qu'aujourd'hui, on prend quasiment... Enfin, moi, un peu aujourd'hui, mais c'est les Américains qui nous envoient tout. Que ce soit la comédie, que ce soit la musique, que ce soit différents arts. Eh bien, il faut que chaque pays ait sa particularité. Et nous, on a ce côté qui est un peu l'historique de Coluche, de Desproges, et eux-mêmes, peut-être de personnes avant. Ça, il faut qu'on le garde et qu'on essaye de... Et c'est grâce à des écoles qu'on va pouvoir transmettre cet humour à la française. On va renseigner cet humour, entre guillemets, cette spécificité française à ceux qui sont des artistes naissants, quoi. Exactement. On n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau avec nous aujourd'hui. J'ai entendu vous chercher des partenaires ici. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent ici sur le plateau aujourd'hui, Yacine et Certes, vous allez les voir. Et vous pouvez discuter ensemble. C'est fait pour ça. Cet événement est fait aussi pour ça, pour la rencontre entre les arts et le monde du business, cette transversalité dont on parle. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous aussi de nous avoir reçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada